Bonjour à tous, bonsoir et bienvenue dans les lives du jeudi Bayer Mail qui est un rendez-vous hebdomadaire sur différents thèmes que nous entamons ensemble, que je développe pour vous permettre d'avoir de la clarté et du sens dans les difficultés que vous rencontrez et aussi des outils pour vous accompagner en toute autonomie. Donc je vous souhaite la bienvenue, si vous êtes là n'hésitez pas à me dire, me faire un petit coucou, c'est toujours plaisant de savoir que je ne suis pas seule ici donc c'est vrai que c'est toujours super d'avoir vos retours donc n'hésitez pas à me dire si vous êtes là que je puisse vous entendre que je sache que je sais que sur Facebook je vois qu'il y a déjà du monde qui sont là je vais mettre un petit commentaire pour lancer je vous laisse arriver tout tranquillement et le thème que nous allons aborder aujourd'hui concerne certainement pas mal de personnes qui est pourquoi rencontrez-vous des hommes indisponibles ? pourquoi malgré tout l'effort que vous faites malgré que vous changez bienvenue Anaïs malgré que vous changez malgré que vous faites des efforts que vous lâchez le contrôle que vous laissez de l'espace à l'autre que vous laissez de la place à l'autre un travail que vous faites sur soi dans lequel vous dites ok je ne projette pas mes douleurs, mes blessures que j'ai vécues avec mon père vis-à-vis de cette personne malgré tout ce que vous mettez en place malgré votre vigilance vous rencontrez quelqu'un vous vérifiez bien si la personne est disponible pour vous il se trouve que la personne peut être disponible pas totalement mais assez suffisamment pour que vous puissiez dire ok la relation me convient et in fine la personne ne l'est pas l'homme que vous rencontrez manifeste une indisponibilité quand je parle d'indisponibilité de quoi je parle ? quand je parle d'indisponibilité ça veut dire qu'il y a une absence de l'autre c'est-à-dire que l'autre n'est pas totalement là ça peut être une indisponibilité du fait que dans la vie de cette personne de cet homme il est très pris par son travail où il y a une question d'une ex qui n'est pas réglée et donc elle n'est pas disponible à ouvrir son coeur ou ça peut être le fait que dans l'indisponibilité dans l'indisponibilité il peut aussi y avoir le fait que il y a la belle-mère aussi qui est belle et bien présente donc en fait vous n'êtes pas seule c'est une relation qui est triangulaire donc il y a une forme d'indisponibilité aussi il y a aussi une indisponibilité quand la personne que vous rencontrez comme je l'ai dit tout à l'heure n'est pas prête elle est frileuse à aimer vraiment donc voilà et donc du coup la relation ne peut pas se vivre pleinement il n'y a pas un abandon plein de la relation vous ne faites pas totalement partie de sa vie vous faites partie de sa vie mais pas totalement vous ne prenez pas enfin on va dire qu'il y a une indisponibilité qui est là la question c'est pourquoi il y a cette indisponibilité là qu'est-ce qui fait que malgré votre vigilance à ne pas vivre à ne pas attirer à vous le même type d'homme vous finissez par réattirer à vous ces hommes qui ne sont pas prêts à s'engager avec vous qui ne sont pas prêts à offrir du temps de l'énergie à vous mettre au coeur de leur vie hello Bruno hello Amos ça s'active beaucoup plus sur Instagram alors moi je suis Armelle Thimine pour ceux qui ne me connaissent pas et je suis spécialisée dans la déprogrammation des mémoires cellulaires et karmiques et dans la déprogrammation je suis spécialisée dans la déprogrammation de votre vibration intérieure parce que l'une des raisons principales là pour moi pour moi en tout cas c'est la raison principale qui fait que vous attirez en boucle ces hommes indisponibles vient de votre vibration intérieure effectivement selon la loi d'attraction selon la loi de la création qui est une loi universelle qui nous incombe tous sans exception qu'on y croit ou pas qu'on ait conscience ou pas c'est comme ça pour tout le monde ça c'est clair c'est que selon la vibration intérieure dans laquelle nous sommes l'univers va traiter cette vibration intérieure telle qu'elle et on va attirer à nous les personnes les hommes qui correspondent à notre vibration donc si je vibre de l'indisponibilité ici qu'est-ce qui va se passer ? l'univers va traiter le fait que oui j'ai envie de rencontrer quelqu'un en même temps je suis moi-même indisponible donc je vais rencontrer quelqu'un je vais faire une rencontre certes mais une rencontre dans laquelle il y a une indisponibilité aussi c'est la raison pour laquelle la flèche elle va dans les deux sens donc la personne que vous attirez ici correspond à votre vibration intérieure qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? ça veut dire que on attire à soi non des personnes que l'on veut et que l'on désire on n'obtient pas ce que l'on désire l'univers nous donne à partir de ce que l'on vibre nous attirons à nous les hommes qui vibrent par rapport qui vibrent à l'unisson avec nous voilà qui rentrent en vibration avec notre équation vibratoire qui est là la question c'est de quoi on vibre en fait ? quelle est l'équation vibratoire qui est là ? la complexité de l'histoire c'est que justement nous ne sommes pas conscients de notre vibration intérieure c'est inconscient c'est pour ça que dans le programme Créer votre propre changement le premier module passe par la lecture des blocages inconscients ça veut dire que je vais aller avoir une lecture sur quelle est mon équation vibratoire ici et maintenant qui fait que je n'obtiens pas ce que je veux donc c'est important pour moi du coup de vous dire dans la loi d'attraction vous avez beau faire des phrases positives et des super mantras pour attirer l'homme qui vous convient vraiment ou la femme ça va aussi dans les deux sens mais vous ne pouvez pas attirer à vous la personne qui vous correspond vraiment si votre si vous ne l'attirez pas cette personne là si vous n'attirez pas la personne qui vous convient vraiment il est certain que ça provient de votre vibration intérieure votre vibration intérieure en réalité c'est la graine et la personne que vous attirez à vous c'est le fruit donc si la graine elle est défaillante vous n'allez pas obtenir quelqu'un qui est défaillant mais quelqu'un qui n'a pas tous les aspects que vous recherchez en tout cas voilà donc c'est pour ça que ce qui est important c'est beaucoup de gens agissent à ce niveau là c'est à dire que vous allez énormément donner à la personne vous allez vous mettre sur votre 31 pour montrer à la personne que ah vous êtes la personne avec qui il faut rester vous lui carrément vous lui offrez un CV de ce que vous savez faire vous savez cuisiner vous êtes gentil vous êtes compréhensif vous êtes flexible vous êtes une nana géniale et vous allez lui prouver à cette personne que vous êtes quelqu'un de super mais en fait vous êtes en train d'agir à quel niveau vous êtes en train d'agir au niveau du fruit donc au niveau de la personne ici c'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas avoir une transformation qui soit probante pour qu'il y ait vraiment une transformation probante vous avez besoin de changer votre vibration intérieure pour attirer à vous la personne qui vous correspond vraiment ou bien si vous changez votre vibration intérieure la personne qui est là peut changer aussi ou pas où la personne part mais en tout cas il y a une transformation qui va se faire pour vous voilà donc ça c'est déjà le mouvement universel sur sur le comment on aimante les les personnes à nous qu'est-ce qui fait qu'on attire des personnes à nous donc si on part de ce principe là nous ne pouvons pas dire et poser le fait que il n'y a pas d'injustice il n'y a pas de rencontre injuste en fait voilà il y a toujours des rencontres qui soient ajustées à notre vibration intérieure c'est hyper important de poser ça parce que souvent les gens ressortent d'une relation en disant oui mais c'est complètement injuste moi je ne voulais pas être quelqu'un comme ça non si vous attirez quelqu'un dans votre vie c'est qu'elle correspond à votre vibration intérieure peu importe donc on peut avoir fait un long chemin spirituel un long chemin spirituel et à un moment donné rencontrer quelqu'un qui vous ravage vraiment qui vous touche mais en fait tout simplement parce que vous vibrez peut-être à un moment donné d'un besoin de enfin tout cas moi j'ai vécu ça comme ça et ça a été vraiment difficile pour moi parce que après un long chemin spirituel 8 années d'assètes et d'ermites en réflexion où j'ai aussi pris mon temps à être seule pour transformer ma vie pour être bien avec moi-même être en paix avec mon histoire passée en me disant que voilà si je suis en paix avec mon histoire si je me sens bien moi je serais beaucoup plus à même avoir une relation qui soit beaucoup plus épanouissante pour moi que je puisse baser cette relation sur sur le moins d'attente possible sur le le plaisir et le partage d'être ensemble mais pour ça ça demande une réelle autonomie une certaine liberté en fait ça a été tout un cheminement et puis à un moment donné rencontrer quelqu'un où ça a été très très compliqué ça a été dur je me suis dit c'est pas possible j'ai pas fait tout ce chemin là pour rien c'est pas possible que cette personne elle est là mais en réalité quand on revient vers la loi universelle de la vie cette personne est là parce qu'elle correspond exactement à ce que je vibre donc oui ça fait mal oui ça secoue c'est vrai mais ça secoue parce qu'à un moment donné je suis prête à aller traiter certaines informations certaines blessures en moi qui fait que j'ai attiré cette personne qui va réveiller ça en moi ça en tout cas c'est une petite parenthèse que je rajoute mais c'est juste pour dire que la personne que vous attirez à vous est exactement la personne qui correspond à l'équation vibratoire dans lequel vous êtes donc si vous avez vraiment envie qu'il y ait un switch au niveau de la qualité des personnes que vous attirez à vous les hommes que vous attirez à vous vous avez besoin de changer votre vibration intérieure plutôt que d'intervenir à l'extérieur de vous pour convaincre l'autre que vous êtes le super bon choix d'autant plus que si vous êtes en train de convaincre l'autre ça veut dire que vous n'avez absolument pas confiance en vous ça c'est sûr donc ça c'était pour développer l'importance de la vibration intérieure et que vous prenez conscience que c'est là que vous avez besoin de porter votre attention c'est là que vous avez besoin d'agir parce que c'est là que vous allez avoir attiré à vous vraiment la personne qui vous correspond mais vraiment maintenant pourquoi rencontrez-vous des personnes des hommes indisponibles donc c'est dû à votre vibration intérieure donc la question c'est de quoi vous quelle est quelle est votre équation vibratoire de quoi vous vibrez qui fait que inéluctablement vous allez attirer à vous des personnes qui vont faire en sorte que vous ne serez pas leur priorité voilà vous allez toujours passer après qu'est-ce qui fait alors je vais vous donner plusieurs il y a quatre raisons principales quatre causes principales dans votre vibration intérieure que vous averez besoin de changer et qui fait que qui fait que vous attirez à vous des hommes ou des femmes indisponibles la première raison c'est la notion c'est plutôt le fait que rencontrer quelqu'un n'est pas la priorité pour vous vous allez me dire mais non effectivement comme je vous ai dit tout à l'heure la vibration intérieure elle est inconsciente nous n'avons pas conscience de la vibration dans laquelle nous sommes ok donc qu'est-ce qui se passe pour ça ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire quand je dis on n'en a pas conscience c'est-à-dire que votre tête et votre mental dit et vos peurs disent et vos blessures vous poussent à dire ok moi j'ai vraiment envie d'une relation et c'est vrai c'est ce que vous voulez vraiment avec votre coeur vous dites que c'est ce que vous voulez vraiment alors qu'au fond de vous toutes vos mémoires cellulaires inconsciemment toutes vos mémoires cellulaires donnent l'information inverse toutes vos mémoires cellulaires disent que vous avez une autre priorité vous avez d'autres priorités et ça peut être que vous avez d'autres priorités c'est-à-dire que la priorité peut-être le travail vous avez votre carrière à construire et votre c'est indispensable pour vous le besoin de réussir professionnellement de d'évoluer professionnellement est vraiment non négociable c'est prioritaire parce que ça ça contribue à quelque chose d'important pour vous sinon ce serait pas à ce stade-là c'est la raison pour laquelle vous misez tout sur le travail et donc il y a moins de place pour vous êtes moins disponible pour la relation donc quelque part vous créez la vibration de l'indisponibilité ça peut être aussi que actuellement vous êtes dans votre rôle de maman qui est important pour vous surtout si vous avez une histoire avec votre mère qui a été compliquée et que là maintenant que vous avez vos enfants vous avez envie de donner le meilleur de vous-même et vraiment tout de vous ça veut dire que ce rôle de mère va prendre tellement de la place que la place en tant que femme va être restreinte et donc il y a une indisponibilité vous créez la vibration de l'indisponibilité du fait que le rôle de maman prenne beaucoup de place il y a aussi dans la notion des priorités il y a aussi le fait que là vraiment je vais parler de moi parce que dans mon cas par exemple j'ai mis vraiment en prioritaire le fait de me construire matériellement c'était important pour moi de créer une sécurité matérielle et je sais au fond de moi que cette sécurité matérielle elle est indispensable pour que je me sente libre d'aimer vraiment parce que mon histoire de mon enfance fait que ça a été très compliqué pour moi de voir que ma mère a eu de la difficulté à quitter mon père tout simplement parce que financièrement elle ne pouvait pas le faire c'était compliqué pour elle quand j'ai voulu quitter le père de ma fille je ne pouvais pas le quitter au moment où j'aurais voulu le faire tout simplement parce que financièrement ce n'était pas possible donc mon besoin de liberté est tellement prioritaire que ça induit le fait que construire ma sécurité financière va devenir une priorité pour moi et dans la mesure où ça va être une priorité ça va faire en sorte que je vais être indisponible dans la relation parce que j'ai d'abord besoin de cette stabilité pour me sentir libre et m'abandonner dans une relation voilà donc là j'ai parlé vraiment de la première cause qui fait qu'on vibre de l'indisponibilité à l'intérieur de soi c'est le fait qu'on soit indisponible soi-même ça veut dire qu'on a d'autres priorités la priorité dans qui est notre travail notre attention professionnelle la deuxième ça peut être aussi parce que notre rôle de mère est prioritaire et beaucoup plus important que notre la place en tant que femme donc il y a peut-être un équilibre à rétablir à partir de là entre comment répartir l'équilibre entre la femme et la mère justement pour que la femme reprenne sa place aussi et la troisième comme je vous ai dit c'est construire notre sécurité le fait qu'il y a un besoin de liberté qui fait qu'il y a la construction d'une sécurité matérielle importante avant de se sentir libre d'aimer vraiment et en fait qu'est-ce qui se passe quand on est vraiment on vibre que d'autres choses est réellement prioritaire on n'en a pas conscience c'est pour ça que les gens viennent en séance individuelle pour comprendre en fait qu'est-ce qui se passe je mets tout en place je ne comprends pas mais dès qu'elles comprennent qu'inconsciemment il y a des priorités qui sont là à 100% des cas les gens me disent mais oui c'est vrai et ce n'est pas négociable c'est-à-dire que si on intervertit ce n'est pas négociable non gagner de l'argent c'est important pour moi construire ma carrière c'est important pour moi c'est non négociable avoir du temps pour mes enfants c'est non négociable et à partir de là la personne comprend bien qu'effectivement c'est normal et donc on travaille dessus pour que les choses puissent se faire donc c'est juste que attendez je vous donne un exemple qui va être très parlant pour vous par exemple dans l'ordre des priorités donc ça c'est par exemple la ligne du temps on va dire ok rencontrer quelqu'un on se dit ok j'ai envie de rencontrer quelqu'un donc on va mettre ça là comme ça ok mais en attendant et bien en fait construire ma carrière va être prioritaire en même temps en même temps mon rôle de mère attendez je vais prendre une autre couleur mon rôle non on va prendre une autre couleur pardon hop là en même temps mon rôle de mère va être prioritaire d'accord donc est-ce que vous voyez bien que dans l'ordre des choses la relation amoureuse elle arrive vraiment rencontrer la bonne personne parce que rencontrer la bonne personne implique d'avoir du temps de l'énergie vous y allez vous allez vous y consacrer à ça on est d'accord ça va demander beaucoup de vous donc on dépend d'autre chose donc vous voyez bien qu'on ne peut pas quand c'est des choses qui sont non négociables et qui sont prioritaires vous n'allez pas pouvoir intervertir parce que c'est non négociable donc qu'est-ce qu'on fait en séance individuelle quand les gens viennent me voir c'est que et moi c'est ce que je vous conseille de faire la question n'est pas de faire un travail pour rencontrer quelqu'un en priorité non 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 on peut pas intervertir quelque chose qui a du sens pour vous et qui contribue à votre équilibre donc ce qu'il y a à faire c'est d'abord traiter les deux informations qui est là c'est-à-dire vous donner à 100% pour votre travail à 100% pour votre rôle de mère qu'est-ce que ça veut dire se donner à 100% ça veut dire c'est être vraiment en présence la raison pour laquelle je vous parle de ça c'est parce que ça a été mon cas voilà c'est-à-dire que rencontrer quelqu'un une fois que je suis sortie de ma vie d'assette c'est ce que je voulais c'est ce que je voulais bien sûr et en même temps en même temps je reconnaissais que c'était vraiment j'avais pas de l'espace j'avais besoin j'ai ouvert mon cabinet ça c'était sûr j'avais besoin d'une sécurité c'est pas possible c'est pas possible donc comment faire je voyais bien que je pouvais pas intervertir c'est pas possible de rencontrer quelqu'un au dépend du reste je pourrais pas m'ouvrir librement et tranquillement donc qu'est-ce que j'ai fait je me suis donné à 100% dans mon travail c'est ça les gens ils m'étaient complètement folles j'ai dit non 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 je sais pourquoi je le fais parce que si je me donne à 100% je gagne du temps et c'est là qu'il faut travailler c'est de cette façon là qu'il faut travailler pour que la rencontre elle puisse se faire vraiment voilà donc j'espère déjà que ça ça vous a amené un éclairage sur la première cause vous me faites faire des choses du coup je récupère ok la deuxième cause qui fait que vous rencontrez vous avez tendance à rencontrer des hommes indisponibles vient du fait comme j'ai dit que vous vibrez de l'indisponibilité donc vous attirez à vous des hommes qui sont indisponibles ou des femmes c'est pareil quelle est la deuxième cause la deuxième cause elle vient du fait que vous vibrez de je n'ai plus confiance en l'homme vous vibrez qu'il y a des relations amoureuses passées non résolues et ça vraiment en séance individuelle c'est l'une des choses que je balise à un moment donné il faut déprogrammer les souffrances qui sont engrammées parce que ces souffrances là font que vous allez vous prédisposer de telle sorte que vous n'allez pas vous ouvrir vous allez être frileuse de vous ouvrir complètement donc quelque part comment dire oui il y a un manque de confiance par rapport à l'homme alors comment je vais expliquer ça donc en fait il y a un manque de confiance par rapport à l'homme et dans ce cas là vous même vous vibrez de attendez je veux une relation mais je vais être très 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 méfiante parce que moi j'y crois plus donc très 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 méfiante fait que vous allez attirer à vous un homme qui va être méfiant dans la relation il va pas rentrer totalement dans la relation il n'est pas faire partie de sa vie complètement ou bien si vous faites partie de sa vie complètement vous la relation ne vous intéressera pas cette personne à un moment donné ou très vite ne vous intéressera pas ne va pas vous correspondre donc du coup d'où la nécessité là dans ce cas là la solution c'est vraiment c'est important pour rencontrer la bonne personne qui vous correspond et qui qu'il y ait une réelle disponibilité dans votre coeur en fait la disponibilité de recevoir l'autre la disponibilité de donner de donner en abondance parce que plus vous donnez en abondance et plus vous allez recevoir en abondance donc ça va vous demander de réouvrir votre coeur et c'est ce que j'explique en séance individuelle c'est que en fait ouvrir son coeur c'est par exemple c'est comme un canal si par exemple vous êtes méfiante vis-à-vis des hommes parce que vous avez perdu la confiance d'accord et bien parce que vos relations passées ne sont pas résolées qu'est-ce qui se passe vous allez ouvrir uniquement vous voyez hop là ce canal là mais il n'y a pas de problème vous n'allez recevoir que ce qui peut traverser ce canal et vous allez en donner peu pour recevoir peu voilà donc ouvrir plus vous allez ouvrir votre coeur et plus vous allez recevoir et donner et plus vous allez vivre la relation que vous voulez vraiment mais ça demande un réel abandon quand même ça demande de ça demande vraiment de s'abandonner à la relation vous voyez ce que je veux dire ça demande de s'ouvrir donc pour rencontrer la bonne personne l'homme qui est disponible qui vous intègre dans votre vie vous avez besoin vous d'être prêt à intégrer l'autre pleinement dans votre vie vous avez besoin d'être prêt de tomber amoureuse à nouveau oui de tomber amoureuse à nouveau de effectivement peut-être que vous allez vous tromper ok je suis ok avec ça mais au moins je vais vivre quelque chose vous voyez mais pour ça pour attirer la bonne personne vous avez justement la personne qui est disponible vous avez vraiment besoin de régler les histoires passées qui sont non résolues et qui ont gardé un goût amer à l'intérieur de vous parce que cette mémoire elle est engrammée à l'intérieur de vous qui fait que vous allez fermer votre coeur voilà donc ça c'est la deuxième cause la troisième cause c'est la raison pour laquelle vous rencontrez vous attirez à vous des hommes qui sont indisponibles c'est parce que vous vibrez du fait que vous n'êtes pas prioritaire vous êtes d'accord s'il est indisponible pour vous c'est qu'il n'est pas vous n'êtes pas prioritaire pour lui d'accord si vous n'êtes pas prioritaire pour lui ça montre que vous n'êtes pas choisi non vous n'êtes pas choisi et donc là on est au coeur de la blessure de rejet qui a besoin d'être déprogrammée justement parce que si vous vibrez de par les blessures d'enfance que vous passez après tout le monde que vous n'êtes pas la préférée que vous n'êtes pas prioritaire et que vous avez de la difficulté à installer ça dans votre vie de se choisir quitte à déplaire d'être prioritaire quitte à déplaire mais de vraiment d'installer ça dans votre coeur de rendre vos besoins prioritaires de si vous êtes incapable de vous choisir c'est clair et c'est évident que qu'on ne peut pas vous n'allez pas rencontrer quelqu'un qui vous choisisse et justement j'ai une patiente comme ça qui est venue me voir la semaine dernière justement parce que elle était avec un homme qui était très pris par son travail donc première indisponibilité mais c'est pas à tout c'est pas fini sa priorité c'est ses enfants d'accord c'est absolument pas elle elle passe après et sa priorité c'est sa mère aussi donc du coup elle elle passe mais vraiment après donc elle ne comprend pas parce qu'elle me dit je fais tout pour que la relation fonctionne je suis présente je suis compréhensive mais quand même là c'est compliqué mais je lui ai dit mais tant que vous vibrez de je ne me choisis pas et je ne suis pas prioritaire pour moi là j'ai dit dans son attitude et son comportement elle le rendait prioritaire lui elle est restée compréhensive à quoi ça sert d'être compréhensive si c'est pour se rejeter soi je vais vous dire si vous vous rejettez vous êtes compréhensive auprès de lui c'est comme si c'est pour gagner des points en fait mais au final vous ne les obtiendrez pas parce que vous n'obtiendrez jamais rien donc vous ne vibrez pas vous avez besoin de vibrer les choses pour les obtenir donc il faut revenir ici c'est ce que je l'expliquais et qu'elle était vraiment dans cette blessure de rejet d'enfance donc il a fallu qu'on aille voir ça un petit peu plus loin qui fait que elle n'arrivait pas à se positionner en prioritaire et poser ce qu'elle veut quitte à perdre l'autre mais honorer ce qui est important pour vous quitte à perdre l'autre c'est ça se choisir donc dis que si vous êtes c'est voilà quoi donc déprogrammer la blessure de rejet est importante justement pour que vous puissiez non seulement il y a une déprogrammation mais déprogrammer c'est pas juste dire ouais je vais faire une séance et c'est tout ça veut dire je vais faire une séance et en même temps je vais impulser une nouvelle façon d'être avec moi-même de façon à cultiver cette vibration intérieure et de cette façon-là vous allez voir qu'il y aura vraiment une bascule pour vous la quatrième cause qui fait que vous attirez à vous bonjour Céline la quatrième cause qui fait que vous attirez à vous des hommes qui sont indisponibles aussi vient de du fait que vous avez peur d'être seul je m'explique c'est que là je vous parle d'une autre patiente que j'ai eue qui justement de peur de se retrouver seule de peur de ne pas se sentir désirée et c'était vraiment ça les mots j'ai envie de me sentir désirée j'ai envie de me sentir exister au bise de l'autre j'ai envie d'être présente dans la vie de quelqu'un et du coup de par la fuite de ce sentiment de solitude fait que elle ne va pas faire des bons choix pour elle parce que du coup elle ne vibre pas et c'est ce que je lui ai dit en fait j'ai dit tu ne vibres pas de j'ai envie de rencontrer quelqu'un j'ai envie de faire la rencontre tu vibres de je n'ai pas envie de rester seule voilà donc si je n'ai pas envie de rester seule je vais avoir des rencontres dans lesquelles in fine je vais être seule puisque la personne est indisponible donc en fait c'est vraiment le chat qui se mord la queue donc l'idée de la séance individuelle c'est justement qu'elle sorte de cette boucle infernale voilà et donc du coup ça demande vraiment à un moment donné de changer les plans en fait de dire ok il n'y a pas de jugement on fait des expériences dans la vie et ok c'est ok de dire ok j'ai fait l'expérience de dire je ne veux pas être seule mais c'est ok de faire cette expérience mais c'est à quel prix c'est ça le truc c'est à quel prix quand vous faites une expérience vous faites des choix c'est ok de faire des choix mais la question c'est est-ce que ça vaut le coup ou pas est-ce que vous êtes gagnante ou pas est-ce qu'il y a besoin de changer les choses ou pas et là visiblement mais à quel prix en fait donc parfois on a besoin de revoir les choses de renoncer d'accepter peut-être la frustration qui est un sentiment très très intéressant pour la rencontre parce que justement quand on contacte la frustration on contacte le besoin on peut mesurer notre besoin d'être avec quelqu'un et quand on exploite ça dans notre vibration intérieure c'est super puissant mais là elle ne peut pas toucher cette vibration là pourquoi parce qu'elle est constamment en train de compenser donc constamment elle est elle a par peur de ne pas être seule elle rencontre des personnes indisponibles qui fait que ça correspond bien à ce qu'elle vit la peur de ne pas rester seule et finalement elle reste plus ou moins seule voilà donc c'est vrai que vouloir vraiment à ce moment-là la solution c'est vraiment de renverser voilà de renverser le plan les objectifs et de se dire ok aujourd'hui je me donne les moyens de rencontrer vraiment la personne qui me correspond vraiment mais ça implique que je me réconcilie avec c'est pas un sentiment de solitude c'est pas je me réconcilie avec ma solitude je vais être seule je me réconcilie avec ma capacité à être là pour moi comment est-ce que je peux être là pour moi comment est-ce que je peux goûter à ma propre présence imaginez que vous-même vous ne voulez pas rester avec vous parce que vous dites je me fais chier toute seule je m'ennuie seule j'aime pas être seule imaginez-vous que vous rencontrez quelqu'un et vous lui demandez quelque chose que vous ne faites même pas pour vous vous-même vous ne voulez pas rester avec vous avec vous et ce que vous voulez c'est que la personne en face de vous vous dépasse en plus vous aimez perdument alors que vous-même vous ne le ferez pas encore une fois vous n'obtiendrez jamais quelque chose que vous ne voudrez pas vous avez besoin de vibrer d'aimer être avec vous aimer être avec votre propre présence pour attirer à vous quelqu'un qui honorera votre être qui honorera votre personne et ça c'est vraiment indispensable voilà donc j'espère que les éléments que j'ai dit là ce qui me manque quelque chose être bien avec soi ça veut dire goûter à sa propre présence être là bien avec soi qu'est-ce que ça veut dire ça ne veut pas dire juste que je prends soin de mon corps la crème huile essentielle le massage le yoga la méditation oui 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 mais être là avec soi c'est être là avec soi inconditionnellement en tout temps selon surtout 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 quand ça ne va pas comment je peux être là avec moi quand ça ne va pas quelle est la présence qui est là quand ça ne va pas est-ce que je me juge et j'ai envie ou est-ce que je suis capable de me rencontrer quand ça ne va pas émotionnellement est-ce que je suis capable quelle est la présence que je m'offre quand je me sens seule quand je me sens seule est-ce que je me dis oh non il faut absolument que j'aille j'aime pas rester avec moi il faut que j'aille non j'expérimente le fait de wow c'est inconfortable mais je vais apprendre avec empathie déjà à accueillir cette émotion qui est là ok qui provient de mes blessures passées ok qui fait que j'ai constamment besoin parce que j'ai la croyance que l'amour ne peut venir que de l'extérieur et j'apprends à rester avec ça je comprends cette émotion je l'accueille avec empathie et je m'offre cette présence que je me souhaite d'avoir et c'est quand j'arrive à m'offrir cette présence là et que je la goûte vraiment à ce moment là j'aime être avec moi j'aime être avec moi et plus j'encre ça plus je répète l'expérience et plus j'y répète l'expérience que je peux compter sur moi plus je répète l'expérience que je suis toujours là pour moi Armel est là pour Armel ok Armel c'est prendre soin d'Armel Armel ne quittera jamais Armel Armel n'abandonnera jamais 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 Armel qu'est-ce qui reste qu'est-ce qui reste ma liberté de m'ouvrir à l'autre ma liberté ça veut dire je me donne l'espace pour vérifier qui est là je ne me jette pas dans une relation rapidement qui est là quelle est la proposition est-ce que ce qu'il me propose aujourd'hui correspond à mes besoins parce que la relation à deux c'est une transaction c'est un équilibre entre l'offre et la demande est-ce que l'offre correspond à la demande que j'ai mais le fait d'être stable à l'intérieur de soi d'expérimenter cette présence vis-à-vis de soi-même de se sentir bien parce qu'on a besoin de se sentir bien vis-à-vis de soi il faut un minimum en fait pour pouvoir faire ce mouvement-là sinon qu'est-ce que vous allez faire vous allez rencontrer quelqu'un on vous fait des compliments vous l'aimez ça y est ça y est vous dites je vais faire ma vie avec mais vous ne le connaissez pas on vous a juste fait un compliment qui nourrit un vide à l'intérieur de vous et qui fait que vous allez ressentir cette intensité qui n'est ni plus ni moins qu'un junkie qui a eu sa dose c'est tout et cette intensité-là n'est pas un sentiment amoureux pas du tout donc attention à la confusion entre il y a un sentiment amoureux qui est là qui fait que j'ai l'impression que je l'aime alors que c'est juste un besoin mon besoin de séduction dans le sens manque un besoin de me sentir exister dans le regard de l'autre qui crée cette jouissance en moi qui fait que cette intensité qui fait que j'ai l'impression que je l'aime non en fait non 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 c'est pour ça que même par rapport à ça je vous invite à aller voir aller voir hello Emily et en fait c'est 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 cette si vous voulez aller plus loin dans cette confusion entre cette intensité vraiment et le sentiment amoureux il y a un live que j'ai fait qui est faire la différence entre enfin quand on vit une sexualité épanouie ça ne veut pas dire que l'autre vous aime ça ne veut pas dire qu'il ou elle vous aime ça ne veut pas dire ça du tout donc attention ça va vous permettre de remettre de la clarté voilà donc j'espère que les éléments que je vous ai apportés aujourd'hui parce que j'ai traité les causes je vous ai aussi donné des pistes pour que vous puissiez déjà engager les outils comment vous pouvez transformer ça vous même mais en tout cas voilà c'est vraiment je vous invite à revenir revenir à l'intérieur de vous et de vous dire que c'est c'est là que vous avez besoin d'agir vraiment c'est dans votre vibration intérieure que vous avez besoin d'agir donc comment changer votre vibration intérieure il y a aussi des lives qui ont été faits dessus donc vous pouvez aller voir sur comment faire il y a aussi le rituel d'intégration qui est intéressant pour bien ancrer votre vibration intérieure donc n'hésitez pas à y aller et si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin moi je peux vous recevoir en séance individuelle soit dans mon cabinet à Nice soit à distance par Skype et aussi il y a le programme crée votre propre changement justement que j'ai mis en place où je vous communique vraiment tous les outils pour que vous appreniez par vous même en toute autonomie à déprogrammer parce qu'il y a le processus de déprogrammation dans ce programme que je propose le processus de déprogrammation et aussi je vous ai parlé tout à l'heure de la lecture des blocages inconscients la vibration intérieure elle est inconsciente faut-il en avoir la lecture pour savoir quelle est l'équation qu'il faut changer et bien je vous enseigne comment faire pour faire cette lecture là une fois que vous avez la lecture de ce que vous avez besoin de changer dans votre vibration intérieure il y a le processus de la déprogrammation des mémoires cellulaires une fois que vous avez fini ça il y a une feuille blanche qui vous est offerte pour que vous puissiez créer une nouvelle histoire une nouvelle vibration et aimanter à vous la personne qui vous correspond vraiment d'accord donc vous avez tout le processus de A à Z dans ce programme donc si vous avez envie d'aller plus loin n'hésitez pas à vous inscrire c'est sur mon site internet et la prochaine session est au mois de septembre en tout cas ressentez-le et sentez-vous libre sentez-vous libre en tout cas de vous y inscrire mais c'est pour vous c'est là alors Emilie qui me dit je suis Denis je compte prendre rendez-vous avec vous Emilie c'est avec un grand grand plaisir je serai ravie de te rencontrer et de t'accompagner donc n'hésite pas à me contacter tu peux aller sur mon site internet tu as mon numéro de téléphone donc n'hésite pas voilà donc du coup est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qui a été posé là est-ce que voilà est-ce que vous avez des questions ou qu'est-ce qui vous a le plus parlé aussi dans ce que j'ai posé est-ce qu'il y a des questions Sinolga bonjour 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 et bienvenue à tous bon bah je pense que là il n'y a pas de j'ai pas de questions particulièrement humilie j'ai déjà regardé super 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 bon bah j'espère que cela il vous a amené de la clarté des pistes et aussi des outils de ce que vous pouvez mettre en place déjà pour prendre soin de vous et et d'augmenter les chances de rencontrer l'homme qui vous convient vraiment un homme disponible un homme qui vous intègre totalement dans sa vie un homme qui dans lequel vous êtes au coeur de sa vie aussi autant qu'il le sera pour vous sachez en fait que tout est infiniment possible cette relation extraordinaire elle est possible rencontrer la bonne personne c'est possible même en ces circonstances actuelles les gens disent rencontrer quelqu'un pendant le confinement c'est compliqué ce n'est pas vrai ce n'est pas vrai ce n'est que des croyances et vos croyances créent votre réalité du coup ça vous valide ce que vous pensez voilà donc il faut prendre les choses à l'inverse donc le tout c'est que si vous avez envie de quelque chose qui vous tient à coeur sachez que c'est en retravaillant votre vibration intérieure c'est comme ça que vous augmentez les chances pour que ça se réalise vraiment vraiment voilà et justement le programme vous permet de soit vous venez me voir en séance individuelle nécessitaire soit vous faites le programme et le programme va vous permettre justement de voilà vous rectifier et vous travailler dans différents domaines grâce au programme donc c'est génial voilà en tout cas Émilie qui me dit j'ai pris en cours la vidéo c'est pas grave le replay est là donc tu pourras le regarder à nouveau très bien je vous souhaite une bonne soirée mes amis c'est toujours une joie pour moi de faire ce live avec vous et de de nourrir mon besoin de contribution mon besoin d'amener de l'éclairage je pense que j'aurais aimé vraiment à un moment de ma vie d'avoir des informations telles que celle-là et c'est pour ça que je vous le partage de cette façon-là c'est parce que c'est un raccourci que je vous offre et je souhaite que ça fasse sens pour vous je vous embrasse tous je vous souhaite une belle soirée et moi je vous dis ah oui jeudi prochain je n'y serai pas exceptionnellement parce que ma fille est à théâtre donc du coup mon rôle de maman prend la place ce jour-là j'essaie de passer une belle semaine et moi je vous dis dans quinze jours allez au revoir tout le monde au revoir Émilie je te dis à très vite n'hésite pas à m'appeler je vous dis à très vite